Bonjour, c'est la journée dédiée à la deuxième journée des Connex, qui est dédiée à la Jeep Tech ou la Green Tech. C'est la responsabilité sociétale des entreprises, des problèmes d'environnement, des problèmes qui ont aidé dans le futur, dans la durabilité. Donc les entreprises ont une partie, une part de responsabilité. C'est la deuxième journée, membre de la French Tech Tunis. On organise pour la deuxième fois les journées Connex, avec un focus sur tout ce qui est l'innovation de la Jeep Tech et la Green Tech. L'environnement, c'est un sujet très important aujourd'hui, que ce soit les entreprises, les mojoudines, ils sont dans une phase de maturité, on va dire qu'ils ont une histoire, à développer aussi les responsabilités sur tout ce qui est RSE, tout ce qui est responsabilité face à l'environnement. Aujourd'hui, c'est une chose qui est importante à tous les projets, que ce soit de l'économie ou de l'éducation de l'éducation. Les journées, ils servent à connecter l'écosystème Tunis, avec les startups, les incubateurs, mais également pas que les entreprises qui sont là, avec l'écosystème français, mais pas qu'eux aussi, avec d'autres villes, les programmes qu'on a fait, mais d'une manière différente, pour essayer d'ouvrir les startups à Tunis, ceux qui portent des innovations. Je vous ai dit des entreprises, dans l'éteint d'entreprise, dans les recherches et les développementiques. Je suis en train de faire le boulot d'un autre, je suis en train d'un autre, je suis en train de faire le boulot d'un autre, pour que je m'en ai dit, je travaille à l'éducation de l'éducation, et je travaille à l'éducation d'une manière différente, et à l'éducation d'une manière technique. D'accord. Donc, il y a une histoire sur l'empreinte carbone. Quoique, nous sommes en Tunis, généralement, où est-ce que les émissions de carbone, je suis très heureux. En fait, aujourd'hui, la préoccupation sur l'impact carbone, elle commence à se faire sentir en Tunisie. Elle s'est fait sentir à l'international. Mais aujourd'hui, elle commence à se faire sentir. Tout d'abord, juste une petite introduction par rapport au Connex. Donc, aujourd'hui, je remercie aujourd'hui le Connex, vu que c'est parmi les événements qui s'intéressent, les rares événements qui s'intéressent à la Green IT. Ça, c'est important. Et surtout en Tunisie, on ne voit pas beaucoup d'événements qui traitent de ce sujet. Donc, le Green IT, aujourd'hui, on parle du RSE, qui est la responsabilité sociale d'entreprise, qui est basée sur la volontariat. C'est une activité volontaire de l'entreprise pour les questions à l'ordre social et environnemental. Mais là, ce qui commence à faire, aujourd'hui, apporter l'intérêt par rapport aux entreprises, c'est l'ESG. L'ESG, c'est l'Environmental, Social and Governance. Donc là, le concept, il est totalement différent, vu que les entreprises vont utiliser des facteurs environnementaux, sociaux, pour leur développement. Et donc là, ce sont au même titre que les facteurs économiques de l'entreprise. D'accord. Donc, ce n'est plus basé sur le volontariat, mais plus, c'est plus basé sur des facteurs de ce qu'on appelle la performance durable. D'accord. La performance durable, un titre d'exemple juste pour un peu clarifier les idées, et un constructeur automobile, aujourd'hui, il commence à travailler sur le moteur électrique. Le moteur électrique, ça fait partie de sa stratégie ESG de performance durable. D'accord. Au même titre que la performance économique de l'entreprise. Et donc là, partant de ce concept, donc lier les aspects environnementaux, sociaux, à l'économie des entreprises. Et c'est ça, aujourd'hui, l'idée que nous utilisons aujourd'hui à Numérix pour développer les produits pour la performance durable. Donc, parmi ces produits, c'est le cloud scoring qui mesure pratiquement les émissions de carbone, l'impact carbone et surtout les gaz à effet de serre sur les clouds. Donc, les clouds, aujourd'hui, ça représente entre 2 et 3 % d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça, c'est l'impact direct. Il y a l'impact indirect relatif qui est généré par les utilisateurs. Les utilisateurs, les constructeurs de smartphones, de téléviseurs, de laptops, etc. Et tout ce qui, l'écosystème qui est derrière, donc ça peut grimper vers entre 10 et 15 % d'impact gaz carbone. Donc, aujourd'hui, le concept, c'est d'utiliser les différents facteurs de mesure par rapport au cloud afin de maîtriser l'impact carbone des clouds, des infrastructures cloud. Aujourd'hui, pratiquement, l'ensemble de la technologie et du deep tech, high tech, sont hébergés au niveau des clouds. Et c'est pratiquement le premier, aujourd'hui, facteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces solutions-là, aujourd'hui, entrent dans la stratégie à développer pour donner plus de durabilité par rapport au facteur de développement de l'entreprise. Et si j'ai oublié indirectement, je crois que Tunis est particulièrement un pays polluant. Justement, les entreprises sont ancrées dans un écosystème uniquement tunisien. Aujourd'hui, on a vu des entreprises qui collaborent avec plusieurs pays, donc qui pensent des solutions. Est-ce qu'il y a un écosystème, si je ne me trompe pas ? Effectivement, Tunis, aujourd'hui, à travers le développement durable qu'il est en train de mettre en place, notamment la photovoltaïque, qui est en train de se mettre en place, n'est pas aujourd'hui un pays pollueur, mais il fait attention à la pollution. Donc, du coup, aujourd'hui, le marché est porté par les start-up, par les entreprises privées et par les directives, aujourd'hui, gouvernementales. Plus, ils vont au niveau de cette synergie pour maîtriser l'impact carbone. Il y a des normes internationales, aujourd'hui, sur lesquelles il faut se conformer par rapport à la pollution, par rapport à l'impact carbone, par rapport au gaz à effet de serre. Et ça, c'est important de se conformer et de commencer à se préparer dès maintenant afin de donner les réponses et les solutions pour pouvoir maîtriser cet impact carbone global. D'accord. Donc, Mahdi Hamden, comment a-t-on les attentes par rapport à cette journée, cette deuxième édition ? Les attentes sont toujours, bien sûr, énormes. Mais, je n'ai juste de l'automne, c'est vrai, mais l'impact carbone, ce n'est pas comme tous les pays du Sud, à part les pays miniers. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une économie beaucoup plus verte, ce qu'ils appellent eux, qui n'ont pas d'économie d'économie. C'est-à-dire qu'il y a une industrie qui est plutôt moins polluante et innovatrice. Mahdi Hamden, à forte valeur ajoutée. D'accord. Vu l'impact du Cirolium, c'est l'un des objectifs de long terme espérés. Maintenant, l'objectif de cette journée, c'est encore une fois, Mahdi Hamden, c'est le cœur de ce qu'on cherche, c'est de connecter les gens et les acteurs, on va dire, qui sont dans l'écosystème, que ce soit avec les start-up, même l'écosystème des start-up avec les incubateurs et toutes les parties prenantes des deux rives, d'un côté, mais aussi avec les pays voisins, les pays du Sud, etc., pour voir toujours qu'est-ce qu'il y a comme innovation, comment émerger, comment on a l'économie de l'écosystème, qu'ils sont entre les régions et les capitales ? Exactement, le jour où on a parlé de l'écosystème, 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 avec le monde connecté ou inter-connecté, donc, d'où l'importance de cette journée, l'islam connect, justement. Donc, merci beaucoup. On a parlé de vous, un programme chargé. Mahdi Hamden, c'est le Rédi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on a l'attention d'avoir des invités. Vous pouvez nous rejoindre les prochaines.